Nous sommes tous témoins que depuis l'avènement du régime de Makissal, à la tête de ce pays, la dame justice est utilisée pour maturiser, éliminer et humilier les adversaires politiques. C'est dans ce pays que le premier magistrat affirme avoir mis son coude sur certains dossiers incriminant ses amis politiques. C'est dans ce pays qu'un directeur émet de fausses facturations et au lieu d'être sanctionné, il est premier ministre de l'enseignement supérieur. C'est dans ce pays qu'un procureur est demi de ses fonctions en pleine audience parce qu'il voulait faire bien son travail. C'est dans ce pays qu'un magistrat qui a pris une position publiquement sur une affaire et choisit pour instruire le dit dossier. C'est dans ce pays qu'un ministre des Finances affirme que des irrégularités constatées sur un montant de 6 milliards est une irrégularité négligeable. C'est dans ce pays qu'un député de la nation déclare avoir détourné de l'argent au sein de l'hémicycle de la représentation nationale. C'est dans ce pays que les députés de la nation fabriquent de faux billets et de faux passeports diplomatiques. C'est aussi dans ce pays qu'un ministre de la République accuse de haut magistrat de la Cour des comptes d'être des politiciens encagoulés après un rapport accablant. C'est dans ce pays qu'un procureur introduit sciemment des images compromettantes pour charger un leader politique dans le seul but de lui empêcher d'être candidat aux prochaines élections. Et la liste est loin d'être exhaustive. Tous ces actes restants impunis, marquant ainsi la rupture de confiance entre la justice et les citoyens, nous amènent à poser ces questions légitimes. Comment voulez-vous nous faire croire que cette justice est indépendante et impartiale ? Comment voulez-vous nous faire croire que Preux va bénéficier d'un procès juste et équitable ? Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne veut pas utiliser les mêmes procédés qui ont éliminé Khalifa Sale et Karim Ouad ? Ces interrogations nous amènent à avoir la position suivante. Le président Ousmane Sonko n'ira pas répondre à une convocation pour un semblant de procès qui n'est rien d'autre qu'une cabale politique. Le camp du pouvoir répète toujours ce qui s'est passé au mois de mars 2021, n'arrivera plus au Sénégal. Nous leur répondons à ces termes-ci en citant un adage bien connu de chez nous. L'arbre que la tempête va renverser ne voit jamais l'orage qui se prépare à l'horizon. Le président Ousmane Sonko est notre dernière chance pour un changement radical de notre modèle de gouvernance. Toute la jeunesse et en particulier les étudiants de l'université Cheyenne-Tadiop sont debout pieds fermes pour protéger Sonko et le projet passif dont il est la vitrine. Le président Ousmane Sonko est candidat en 2024 et il n'y aura ni de plan B ni de plan C. C'est pourquoi nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que Maki sera tenu comme responsable de tout ce qui arrivera dans ce pays les jours à venir. De toute façon, les étudiants de PASTEF, à travers le territoire national, ont tous fait leur testament à la suite du pacte de Kormasa. La patrie ou la mort nous vécu. Nous vécrons ! La patrie ou la mort nous vécu. 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 Ce qui était pour moi, c'est que nous vécu. On aurait pu y faire des choses. C'est que le Sénégal sait que la justice est là et qu'on peut l'aider. Maintenant, comment peut-on comprendre que le Président de la République a dit qu'il y a un dossier qui a dit qu'il n'y ait pas poursuivre nous ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont leurs amis, ils sont des partis politiques. Comment peut-on comprendre qu'un député de la nation n'a pas dit qu'il détourne un Khalis et qu'il n'y a pas d'autre ? Comment peut-on comprendre qu'un ministre de la Justice dit qu'il s'en fout du droit ? Macky Salmon est son candidat en 2024 et qu'il a limité le nombre de mandats. Il a dit partout dans le monde. Comment peut-on comprendre qu'un magistrat qui sait qu'il n'a pas de Facebook, qu'il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix. Il a dit que la justice est de la justice. La justice est de la justice. Maintenant, il est dans le monde qui a dit qu'il n'y a pas de justice. En Sénégal, il y a des navires qui sont ici. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de paix. Qui doit-on dire à l'homme ? Il ne va pas dire à l'homme. Il va pas dire à l'homme. On ne dit qu'il y a pas de Hombe. Il ne dit qu'aujourd'hui qui revient le plan B, le plan C. 残 Il doit être en équidistance avec les citoyens. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Le Sénégal mûrement a donné le pouvoir pour l'appuyer. C'est ce qu'il n'y a pas. Nous, nous sommes parés. Vous savez que Néné Ker-Mazar a fait un testament. Mais nous, on a tous fait le testament après. Nous, nous, nous disons... C'est ce qu'il y a en 2021, le mois de mars. C'est ce qu'il n'y a pas. Mais ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Il y a des minoritaires dans le pays. Mais ici, il n'y a rien. Tous ! 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 Mon gars, il a dit que c'est tout ce qu'on veut. C'est que c'est Ousmane Sankol qui est candidat en 2024. Ainsi, les étudiants sont les combattants qui semblent que nous sommes de l'essai. Qu'il ne soit que pour nous. Vous savez qu'on veut dire que c'est Ousmane Sankol qui renforce. Vous connaissez ? C'est la rue qui va régler le problème. Ce n'est pas la justice qui va le faire. Et nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre ce projet-là. Nous, de l'EIN Centre, de l'EIN. C'est Ousmane Sankol-Nazon… Merci, merci.